Bonjour, moi c'est Lia. Et moi c'est Sandrine. Et bienvenue sur le podcast Femmes en affaires. Ce mois-ci, on a eu la chance de discuter avec Nathalie Bondil, la directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, qui est en poste depuis 2007. Madame Bondil a initié de nombreux projets d'expansion vraiment importants au musée, tels que les studios Arts et éducation, puis l'Atelier international d'éducation et d'art-thérapie Michel de Lachenelière. Elle a aussi créé et exporté 20 expositions multidisciplinaires en 10 ans, ce qui est vraiment exceptionnel dans l'histoire du musée. Depuis son arrivée en poste, le musée n'a fait que croître. Il est actuellement dans le top 5 des musées en Amérique du Nord, avec le plus grand nombre de memberships payants, et sa fréquentation est passée de 334 000 à 1 170 000 en 2020. D'un point de vue personnel, Madame Bondil est d'origine française, mais elle est née à Barcelone, puis elle a grandi au Maroc. Elle est diplômée de l'École du Louvre en histoire de l'or et en muséologie. Ensuite, elle a passé des concours très prestigieux en France pour intégrer l'Institut national du patrimoine à Paris. En 1990, elle s'installe à Montréal, puis un an plus tard, elle devient conservatrice en chef du musée. À titre indicatif, elle est la première femme et la plus jeune cadre à accéder à la direction du musée des beaux-arts de Montréal. Durant cette conversation, on discute du rôle du musée des beaux-arts dans la société civile, c'est-à-dire au sein de la communauté et auprès de ses membres, et de l'importance de l'art et de la culture en 2020. On aborde aussi la question de la place des femmes dans la direction des institutions culturelles. On vous laisse donc sur cette discussion réflexive, et on espère que vous allez aimer. Bonne écoute! Bonjour, madame Bondy. Bonjour! Merci beaucoup de venir au podcast « Dans mon affaire ». C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Donc, on va commencer un peu par votre parcours professionnel. Vous avez étudié au musée du Louvre, mais on voulait savoir qu'est-ce qui vous a incité à aller dans le domaine des arts. Tout simplement parce que j'ai toujours été passionnée par les voyages et dans l'histoire et dans la géographie. Mon parcours n'a pas été forcément une ligne droite. Je n'ai pas eu de vocation. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose qui me gênait. Je voyais autour de moi des jeunes avoir des vocations absolument passionnées vers un métier en particulier. Et autant j'adorais les voyages, j'ai même été très souvent en sac à dos, etc. Mais autant voir comment s'incarner cette passion-là pour la culture, pour la civilisation, comment l'incarner avec un métier qui puisse me faire vivre, ça n'a pas été un chemin évident. Et j'aime bien le dire parce qu'on a souvent une vision des leaders comme ayant une idée très claire, directe, la ligne droite. Et en fait, très souvent, ce que vous voyez, c'est une personne, j'ai 53 ans, qui est déjà au milieu de sa vie, qui a déjà fait tout un parcours. Et on a l'impression que ce parcours s'est construit sur une ligne droite, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et j'aime beaucoup insister sur l'aspect chaotique, l'aspect accidentel, l'aspect hasardeux que l'on peut avoir dans les trajectoires de vie parce que c'est la vie tout simplement. Alors, pourquoi les arts ? J'ai passé mon baccalauréat français, donc assez jeune. J'ai décidé de faire du droit, ce que je n'aimais pas du tout. Donc j'ai abandonné au grand désespoir de mon père qui me voyait faire sciences politiques. J'ai décidé de ne pas faire d'études et de rentrer dans le cinéma et notamment faire de la pré-production et ensuite de la post-production en montage parce que j'ai toujours été passionnée par le cinéma, le documentaire, le film publicitaire, etc. Et puis, au bout de quelques années, je me suis dit, quand même, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait d'études comme j'étais toujours fourrée dans les musées alors que je gagnais très bien ma vie, en fait. Donc, curieusement. Et donc, je me suis décidée à revenir vers l'école du Louvre et là, donc, à pouvoir faire de l'histoire de l'art. Et je me suis retrouvée comme étant pas forcément la plus jeune de ma cohorte. Et là, j'ai travaillé extrêmement sérieusement. Vraiment, j'ai eu des résultats excellents pendant toutes les années qui ont suivi. Maintenant, à posteriori, quand je considère ce parcours, je vois bien qu'il y avait des lignes de force, qu'il y avait des points communs. Par exemple, avoir travaillé comme assistant de montage pour des films, en fait, c'est assez proche du métier de commissaire d'exposition puisqu'en fait, donc, on travaille sur un matériau, on crée une histoire, donc on segmente cette histoire pour créer une narration. Et finalement, j'y vois beaucoup de liens avec mon intérêt pour faire des éditions d'art ou des expositions. Le fait de travailler dans un musée me permet de pouvoir imaginer des projets avec toutes sortes de pays, de cultures, de civilisations diverses, que ce soit Cuba, que ce soit la Chine, que ce soit toutes sortes de pays. Et donc, c'est constamment un apprentissage. Mais peut-être que toutes ces petites expériences-là, justement, ça vous a formé pour être vraiment bonne dans votre domaine. En plus de cela, j'ai toujours eu des jobings, comme on dit. Quand j'étais étudiante, j'ai travaillé au musée du Louvre à différents postes. J'ai enseigné pour des universités américaines. Ça va du restaurant au marché, à chez Sotheby's. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences professionnelles. J'ai été guide de voyage. Et tout ça m'a formée. Je pense qu'il faut... Donc, on apprend en faisant. Et cette réflexion, cette expérience, cette expertise, elle vient avec l'action. Et oui, maintenant, je peux être bonne et j'ai une expertise dans mon domaine. Mais je vois tellement d'autres domaines où je pourrais m'améliorer, où je pourrais apprendre. Je crois que c'est le plus important, c'est le goût. Ce n'est pas le fait de se dire qu'on est arrivé à un point parce qu'on a un diplôme, parce qu'on a un titre, parce qu'on a une carte de visite. Mais c'est de garder cette gourmandise, cet appétit pour les contenus, pour son métier, une capacité d'émerveillement, de ne pas tomber dans le cynisme et de garder cette énergie-là. Ça, c'est infini. En fait, c'est un travail jusqu'à la tombe. Et est-ce que vous pensez que tous ces petits emplois que vous avez faits, parce qu'au final, on peut dire que vous êtes partie du bas et que vous avez vraiment tout gravi. Parce qu'on avait vu que vous avez commencé aussi dans une librairie de musée, vous avez vraiment fait toutes ces petites jobs. Est-ce que vous pensez que ça vous aide en tant que gestionnaire, justement, à mieux comprendre la réalité ? Oui, alors, encore une fois, donc, bon, on a un paradigme de l'excellence, le bas vers le haut. Encore une fois, ce sont des chemins. Ce sont des chemins que l'on emprunte. Et puis, parfois, on a des virages, des obstacles. C'est le chemin de la vie que l'on se crée en marchant soi-même. On apprend beaucoup quand on ouvre son propre chemin, quand on explore sa propre voie, au sens propre du terme, plutôt que lorsqu'on emprunte le chemin des autres. Je n'ai jamais considéré faire des grands ou des petits métiers. Je ne considère pas, à l'heure actuelle, oui, j'ai un poste de pouvoir, effectivement, mais je n'ai jamais rêvé d'être directrice de musée. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des projets avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal au service de la société et avec une équipe. Demain, je pourrais très bien faire autre chose. Je me sens assez détachée de cet aspect plus officiel. Je n'ai jamais, jamais pensé à construire une carrière. Pour moi, je construis une vie avec passion pour certains contenus, qui sont les œuvres d'art, les artistes, pour revenir au cheminement. J'ai travaillé très fort dans mes études d'histoire de l'art. J'ai eu de très bons résultats. J'ai ensuite voulu exercer un métier avec ce bagage d'histoire de l'art. Il n'y a pas tant de possibilités que cela. Donc, il y a le marché de l'art. J'ai été chez Sotheby's. Et en France, pour être conservateur ou tout simplement pour travailler dans un musée, il faut passer par des concours. C'est le système français. Mais le marché de l'art, c'est par exemple vendre et acheter des œuvres pour un musée? Oui, c'est ça. Alors, quand on est historien de l'art, en fait, on peut soit ouvrir une galerie et travailler avec des artistes contemporains. On peut ouvrir une galerie d'art ancien. On peut aussi travailler dans des encans. Donc, être commissaire-priseur, encanteur. Bref, il y a toutes sortes de métiers. Mais on peut aussi travailler dans un musée, que ce soit dans les postes de médiation, de communication, de restauration, de conservation. Alors, pour moi, ce qui était plus évident, c'était de travailler comme conservateur, c'est-à-dire avec les œuvres, donc étudier leur histoire et pouvoir les présenter au public, imaginer des expositions. Mais c'est ça qu'on... Voilà. Désolée, je vous coupe, mais on s'est demandé la différence entre la directrice du Musée des Beaux-Arts puis conservatrice. OK. Comme les Toches... Vous voyez, c'est ça. C'est une très, très bonne question. Je me définis comme étant, donc, une historienne de l'art, conservatrice en chef et directrice générale du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Effectivement, c'est un profil qui est un petit peu atypique. Parce que l'habitude, c'est des personnes différentes qui vont exercer ça dans la même année. Oui. Alors, ça dépend des continents où nous vivons. En Amérique du Nord, on a souvent des directeurs qui ont des profils de gestionnaire très forts. En Europe, en France, donc on a des profils qui sont plus des historiens de l'art. En fait, j'ai été conservatrice puis ensuite conservatrice en chef avant de devenir directrice générale. mon talent, c'est donc d'être conservateur ou conservatrice, d'être commissaire d'exposition, d'être stratège, d'avoir des visions, donc de travailler avec des œuvres d'art. Je n'ai pas d'expertise en comptabilité, je n'ai pas d'expertise en administration, en management. Donc, ce que vous savez, je ne le sais pas. Je l'ai appris sur le tas. Mais je n'ai pas eu de formation dans ces domaines-là. Et c'est là où il faut aussi comprendre que la vie, c'est aussi accepter une certaine plasticité, donc avec des profils qui vont correspondre à certaines personnes. Et chacun va pouvoir adapter son contexte ou bien son métier à sa patte suivant son profil. Il y a des domaines au musée que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et c'est là où il faut associer d'autres personnes très, très fortes pour pouvoir justement compléter les forces que chacun ou chacune d'entre vous avez. Donc, c'est très important de pouvoir aussi non pas rentrer dans un rôle, mais adapter une situation, un métier, une position à ce que vous êtes pour mettre en valeur votre force. Et c'est là où, en fait, l'important, c'est de pouvoir capitaliser, investir sur nos qualités pour grandir et s'accompagner, s'entourer de personnes qui, justement, vont vous aider, avec qui vous allez travailler pour pouvoir faire une équipe très forte. Alors moi, ma force, c'est la vision artistique, la vision stratégique, la vision d'innovation, d'entrepreneurial, et en particulier, avec les œuvres d'art, les artistes, ces contenus-là. Et je crois avoir un tempérament très engagé sur la scène sociale ou, en tout cas, j'essaye. Et c'est ce qui donne probablement la couleur de mon mandat ou de ma direction au Musée des Baux-Arts Montréal, avec des innovations comme la muséothérapie qu'on va lancer, avec le Vivre Ensemble, les comités, parce que j'ai une telle passion pour les œuvres d'art. Et pour moi, l'important, c'est de conserver ces œuvres, bien entendu, de les exposer au public, de les rendre accessibles, mais aussi de montrer que ces œuvres-là, elles parlent tous les discours. Elles peuvent vraiment rentrer dans de multiples univers. Une œuvre d'art, elle peut aussi bien concerner une personne qui a des problématiques d'autisme, qui a des problématiques d'apprentissage. En fait, elles sont tellement riches, elles portent tellement d'univers en elles, chacune de ces œuvres, qu'elles peuvent nous aider dans beaucoup de domaines d'expertise, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que même étant historienne de l'art, j'aime travailler avec des professeurs de maths, avec des diététiciens, avec toutes sortes de professionnels qui n'ont rien à voir avec les arts, mais qui vont avoir un regard et une interprétation que je trouve formidable. Et parce que j'investis beaucoup dans la question de l'émotion esthétique et de l'intelligence émotionnelle. Quand on a une telle passion pour un contenu, on veut tout simplement le communiquer et faire en sorte que chacun puisse le partager. C'est ça qui m'anime, qui me réjouit. Vous avez dit que vous travaillez souvent en collaboration avec d'autres personnes qui sont juste des artistes pour les expositions. Comment vous créez dans le fond vos expositions temporaires? Il y a une équipe de conservateurs. Il y a certaines expositions dans lesquelles je suis très impliquée parce que je suis moi-même le commissaire de l'exposition ou le commissaire général. Et puis, parfois, ce sont les conservateurs ou les commissaires qui vont faire le projet. Et je les accompagne, les conseille, évidemment, parce que je suis en charge de la programmation. Donc ça, c'est vraiment ma responsabilité. C'est d'offrir une programmation au musée d'exposition, de créer des projets que souvent nous exportons. Et donc, le musée va chercher 60% de son autofinancement, ce qui est quand même assez considérable. Là, on vient de passer la barre des 40 millions. Quand j'ai été nommée en fin 2006, début 2007, nous étions à 26 millions. un petit peu moins. Donc, c'est vraiment une croissance extrêmement forte qui s'est faite pendant ces 12 dernières années de mon mandat. Donc, on va aller chercher ces 60% d'autofinancement. Donc, c'est quand même beaucoup. La programmation est fondamentale. Et la programmation, ce sont les expositions. Pas simplement, mais beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des grandes expositions, entre guillemets, souvent des projets complexes qui sont montés des années à l'avance et pour lesquels je vais chercher des partenaires à l'extérieur ou des projets que nous allons exporter à l'extérieur comme pour Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Napoléon, Calder. Bref, en l'espace d'une dizaine d'années, nous avons exporté dans 35 villes étrangères nos projets, des gros projets. Je suis très investie sur cette question-là parce que c'est un peu le nerf de la guerre et c'est effectivement la programmation qui va faire en sorte que oui, ici à Montréal, le public va avoir envie de visiter ces expositions, mais en même temps, à l'international, nos partenaires vont vouloir acheter ces projets. Est-ce que la programmation est directement liée au financement du musée dans le fond? Énormément. Énormément. Parce qu'ici à Montréal, le soutien pour ces 60 % d'autofinancement, le reste étant la subvention du gouvernement de la province du Québec essentiellement, nous allons donc chercher du membership, de la billetterie, des dons les uns après les autres. Et je vois la différence entre mes collègues américains qui peuvent avoir accès à des mécènes qui sont parfois très fortunés et qui peuvent avoir une subvention exceptionnelle pour faire quelques expositions. Et du coup, ils vont avoir assez peu d'intérêt à avoir beaucoup de fréquentation. Pour nous, c'est complètement différent. Il faut qu'on vende les billets un par un. Donc, le support du public, il est absolument fondamental. Et en Europe ou en France, où j'étais, c'est encore un schéma différent puisqu'en fait, ce sont surtout des fonds publics qui supportent les musées, les musées étant tous des institutions d'État. D'ailleurs, j'ai passé un concours pour être conservateur quand j'étais en France, conservatrice. Donc, je suis haut fonctionnaire en France et j'ai quitté la fonction publique pour venir ici. Et là, j'ai découvert tout un autre système de gestion qui m'a absolument passionnée, enthousiasmée, inspirée et qui justement a permis cette croissance. Pour faire une exposition, vous pensez à ça combien de temps d'avance puis où est-ce que vous prenez vos inspirations? Alors là, pour les expos, il y a des projets que l'on construit des années à l'avance parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir accès aux œuvres. Donc, le monde entier veut faire des expositions de Basca, de Warhol, de Picasso, etc. Donc, l'accès aux œuvres, il est très, très compétitif et il est plus compétitif que jamais parce que nous sommes dans une ère où tout le monde est en chasse au contenu. Les musées se développent énormément. The Economist ont fait une étude qui montrait que le nombre de musées dans le monde avait augmenté de 50% donc en l'espace 20 ans, grosso modo. C'est un petit peu la même chose qui se passe sur toutes les plateformes culturelles. On est même dans une surproduction culturelle donc qui parfois est un peu problématique. Nous sommes dans un milieu qui est compétitif mais avec une saine cohabitation parce que cela parle aussi d'un public qui est de plus en plus avide de contenu, d'exposition donc je vois ça d'une manière très positive parce que ça montre qu'il y a plus d'intérêt et plus que jamais. Après, je pense la programmation des grandes expositions des années à l'avance de 3 ans à l'avance avec certains rythmes qui correspondent à certains moments, certaines saisons. Par exemple, en hiver, on préférera toujours à voir à Montréal parce qu'il fait froid, parce qu'il y a de la neige, parce que c'est blanc donc avoir des sujets d'évasion, des sujets qui nous amènent vers la chaleur, les tropiques, vers... C'est ce que les... Moi non plus, pour moi, peut-être parce que je viens de Méditerranée mais... Et bon, disons qu'il y a des sujets qui vont attirer davantage le public donc en hiver. Quand vous êtes à l'automne, en fait, c'est plutôt un public de rentrée, les gens ont été ressourcés donc par leurs vacances, les étudiants reviennent en ville, nos membres reviennent en ville et à ce moment-là, donc ils sont prêts pour aller chercher des contenus peut-être plus exigeants. L'été, c'est encore différent parce que l'été, nous avons un public de touristes. Donc ce sont des touristes qui sont beaucoup plus présents que pendant le reste de l'année et là, donc je vais plutôt aller chercher un nom qui va attraper l'attention de personnes qui ne connaissent pas François Sullivan ou Réopelle ou d'autres noms qui vont venir visiter les collections en art canadien mais qui vont peut-être vouloir découvrir. Je pense beaucoup en termes local, c'est-à-dire qu'à la fois, donc il faut qu'un sujet ait une pertinence au niveau local parce que votre clientèle, elle vit à Montréal, mais par contre, quand on doit vendre des projets à l'extérieur, le sujet doit avoir un intérêt global. Pour moi, c'est très important de pouvoir combiner les deux. Après, il y a d'autres types d'expositions que nous faisons et qui sont de différentes tailles, de différents formats avec différents objectifs, des expositions photographiques, des expositions contemporaines, des expositions de tous types qui, elles, peuvent se décider à plus court terme. Là, on est beaucoup plus dans la réaction, l'initiative, la rapidité, moins dans des contraintes internationales qui sont quand même très... qui demandent énormément de travail en amont. Je pense que ce qui est bête est accessible et ce qui est intelligent est inintelligible. C'est complètement faux. C'est d'ailleurs très arrogant comme pensée, mais c'est quand même très fréquent. On va vouloir faire des blockbusters. C'est complètement stupide. Donc, en fait, on fait des projets intelligents, mais on les rend accessibles. C'est ça, vous, votre oeuvre. C'est de vulgariser l'information pour que tout type de personnes puissent aimer son exposition et aimer aller au musée. Il n'y a pas de sujet stupide. C'est la façon dont on les traite. Et puis surtout, c'est de pouvoir considérer qu'un sujet doit peut-être explorer de différentes façons. C'est-à-dire, quand il y a eu Picasso primitif en France et en fait que j'ai adapté pour en faire un face-à-face avec de l'art africain et contemporain ici, je trouvais cet exercice extrêmement intéressant parce que ça permettait de raconter la décolonisation du regard au travers du XXe siècle. Donc, c'était tout un exercice pédagogique qui montrait effectivement un artiste que tout le monde connaît, Picasso, mais aussi des artistes anonymes d'Afrique traditionnelle ou d'Océanie avec des œuvres qui étaient passées sur un même plan et en même temps le regard d'artistes d'aujourd'hui, afro-descendants d'ici d'ailleurs, qui permettait aussi de se réapproprier toute cette modernité et de pouvoir la discuter, la confronter. Il y a tellement, tellement de messages, de discours à faire passer. Je trouve que là, à ce pouvoir de nous amener sur des territoires qui sont parfois très compliqués, très sensibles, très politiques, qui pourraient être très clivants, mais en même temps de pouvoir les adresser de manière peut-être plus bienveillante. Et je pense que l'art a cette force extraordinaire de pouvoir réunir parce que justement, l'art peut communiquer de manière sensible ce qui est incommunicable. Quand on n'arrive pas à parler, à oraliser, on peut ressentir et l'art opère comme un baume bienveillant sur nos cœurs, mais aussi sur nos cerveaux, sur notre compréhension du monde. Pour moi, c'est facile d'aller dans un musée. Je comprends que l'art peut aider, peut soigner, peut guérir, mais pour beaucoup de personnes, ça ne l'est pas du tout. Venir dans un musée n'est absolument pas évident. Mais à l'heure actuelle, ce que l'on voit, et je suis très, très fière parce que le musée est pionnier dans ces domaines, vraiment, là, on lance la muséothérapie qui est un terme que nous avons déposé à l'Office de langue française, que le musée dépose. Et en parallèle, je cite l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui, dans sa filiale européenne, vient de faire une étude sur 1300 cas sur l'impact des arts et de la culture sur la santé en démontrant que, oui, il y a véritablement un impact positif. L'art est un véhicule de progrès social. L'art, donc, renforce le mieux-être de notre communauté, mais aussi le mieux-être individuel. Mais pensez-vous justement que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde dans les musées à cause de la société dans laquelle on est aujourd'hui? ça va vite. Justement, tout le monde a comme des prises de position un peu sur leurs émotions, mais comme c'est pour ça qu'ils arrivent au musée un peu pour se ressourcer. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais ils vont quand même pour un lieu plus pacifique où ils peuvent réfléchir à leur... Absolument. En fait, pour certains, on dit que les musées sont des lieux de délectation, mais aussi de contemplation, de réflexion, de méditation, parce qu'auparavant, on allait dans des églises ou pour certains, donc on peut aller dans des lieux sains, mais pour d'autres, eh bien, ce sont les musées qui sont des lieux de recueil où on ralentit donc cette frénésie du temps. Oui, parce que le rythme de vie est tellement vite aujourd'hui, puis aussi avec la technologie, j'ai l'impression, bien, tu sais, c'est pas basé sur aucune étude, mais j'ai l'impression qu'on est tellement toujours sur nos téléphones qu'aller au musée, c'est un moment pause un peu et qu'on peut vraiment réfléchir. Mais c'est très juste, c'est absolument juste. On est dans une société de l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on essaie de capter l'attention de nos cerveaux. Et évidemment, donc, tout notre environnement technologique nous harcèle, nous surstimule. Et du coup, ce qu'on amène dans un musée, c'est justement du temps pour soi, du temps sans écran. Les échanges physico-chimiques que vous pouvez avoir quand vous êtes face à un écran et quand vous êtes face à un artiste qui joue une musique, à une œuvre d'art, à un paysage, eh bien, ne sont pas du tout les mêmes. Vous n'avez pas du tout le même type d'interaction. Et c'est la raison pour laquelle le musée devient un lieu de neutralité bienveillante. Et le musée, c'est l'espace du temps long. c'est aussi donc un espace du regard critique parce que si l'on ne prend pas le contrôle sur les images qui nous assaillent au quotidien, eh bien, donc, ces images vont prendre le contrôle de notre pensée. Et le musée est un lieu où, justement, on peut éduquer l'œil. On apprend à écrire, on n'apprend pas à regarder. Et pourtant, on est sur-sollicité du point de vue du regard. Et, par exemple, la question de la beauté physique, qui peut être extrêmement tyrannique pour les jeunes filles, mais aussi les jeunes hommes de plus en plus, pour les personnes plus âgées, elle s'exprime parce qu'on est dans un univers qui nous bombarde de références, de corps, de maquillage, de codes. Et c'est extrêmement difficile quand on est dans une étape de construction de soi ou quand on n'est pas bien dans sa peau de pouvoir lutter contre cette sur-sollicitation. Et c'est la raison pour laquelle, au musée, on peut s'intéresser à l'histoire des codes de la beauté au travers du temps. Et donc, du coup, on travaille avec... voir c'était quoi l'idéal de beauté avant. Exactement. C'est ça qu'on voit souvent au musée parce que maintenant, c'est complètement différent. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'avais initié des projets avec Equilibre, donc une association pour la diversité corporelle. Aussi, j'avais initié un projet avec l'Institut Douglas pour les troubles alimentaires, questions boulimie, anorexie. Mais je pourrais vous parler d'autisme, d'Alzheimer, donc de femmes violentées, d'analphabétisme, d'itinérance, etc. On travaille avec 450 communautés, associations, cliniques, instituts. C'est pour ça que vous dites qu'il y a le musée des humanistes. Qu'est-ce que vous voulez dire par le musée humaniste mais dans l'avance, c'est tout ça parce que c'est du vecteur de changement. Le musée travaille au service de sa société et des artistes. Donc ces valeurs, elles nous dépassent. Pour moi, c'est toujours d'aller chercher ces dénominateurs communs qui vont faire en sorte qu'au-delà des différences que nous avons, on va les dépasser pour pouvoir se réunir, se rencontrer. On va pouvoir activer ce débat, ce dialogue social. C'est fondamental. Votre génération doit absolument travailler sur la nécessité de dialogue qui est vital pour le maintien du dialogue démocratique. C'est extrêmement important. En ce moment, on est à une époque où les opinions sont très clivantes, où chacun se polarise très vite, où on n'engage pas tant de dialogue. Rarement, on prend le temps du dialogue ou même le fait de dire « je ne sais pas, attendons, réfléchissons ». Cela peut aider aussi à embrasser l'autre, à mieux le comprendre, à mieux l'admettre, intellectuellement parlant. Et ça prend du temps, c'est long. Et de pouvoir se dire qu'on comprend avec le cerveau, mais on comprend beaucoup avec ses émotions, avec son cœur, dirait-on. Et très souvent, il y a vraiment ces deux cheminements qui doivent être faits de manière combinée. Vous diriez que vous dirigez plus avec votre cœur ? Avec vos valeurs, oui. En fait, non, avec les deux. Il faut un équilibre aussi. Exact. Voilà. On peut prendre les bonnes décisions. Exact, c'est très bien. Donc, c'est l'équilibre entre l'un et l'autre. Pour être un être humain complet, il faut pouvoir apprendre, raisonner avec son cerveau, mais en même temps, avoir une certaine forme d'éducation ou d'intelligence émotionnelle. On voit bien des gens qui sont parfois très peu érudits ou même parfois peu éduqués, mais qui ont une extraordinaire intelligence émotionnelle. Et à l'inverse aussi. Voilà. L'intelligence, elle est polymorphe. Et c'est bien la raison pour laquelle on doit comprendre qu'on a plusieurs claviers en soi et on doit donc les travailler et en même temps comprendre que cette intelligence, elle est multiple avec toutes les personnes avec qui on travaille. Je dis souvent, et je travaille beaucoup en équipe, on est plus intelligent à plusieurs cerveaux que tout seul. Le cerveau collectif. Voilà. C'est un cerveau collectif. Bonne définition. Et c'est ce qui nous permet de mieux comprendre l'autre, de pouvoir complexifier sa pensée, de multiplier les perspectives. Mais comment vous diriez qu'on peut améliorer notre intelligence émotionnelle? Venez au musée. J'ai tout fait pour vous convaincre. Je pense que c'est un mot qu'on utilise beaucoup même en gestion, mais c'est difficile de savoir comment exactement on peut améliorer ce trait de caractère. L'empathie. Bon, je pense que c'est l'écoute, le rapport à l'animal, la créativité, la pratique de la danse, de la musique, du dessin. Donc, ce sont aussi d'autres façons pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir communiquer ce qui est indicible, ce que parfois on n'arrive pas à dire. Éduquer pas seulement ses yeux, mais son cœur. Oui, puis écoutez ça, je crois que le contact avec la nature est très important, ne pas se dénaturer, rencontrer des personnes différentes. Et c'est vrai qu'on est tellement sollicité qu'on a moins de temps, on a moins de temps pour ses amis, on a moins de temps pour ses proches, on a moins de temps pour discuter, parce qu'on a toujours une série à voir, un feuilleton à regarder ce que je ne fais absolument pas, ou un réseau social à consulter ce que je ne fais absolument pas. Donc, on a peu de temps, donc on a moins de temps pour le dialogue. Pour développer justement cette intelligence-là, parce que je trouve aussi, ça me fait penser, vu qu'on est tellement sollicité, on est plus individualiste, on prend moins de temps pour être en collectivité, puis pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment être en rapport avec les autres, puis apprendre la perspective de l'autre, mais là, on le fait moins qu'on est dans une ère vraiment mixe, il y a beaucoup plus d'interculturalité, je trouve qu'on se mélange beaucoup plus, c'est plus intergénérationnel aussi, comme les réseaux sociaux, c'est vraiment, je trouve, une plateforme qui nous aide aussi à nous connecter plus en termes de groupes, de collectivités, je trouve qu'il y a comme justement ce renouveau-là un peu de collectif. En fait, ce sont des outils, c'est comme tout, ce sont des outils, ce sont des outils, donc ils sont extraordinaires, mais en même temps, il ne faut pas en être les instruments, il ne faut pas confondre qui est l'outil, et l'outil, vous l'avez dans vos mains, vous pouvez vous connecter, vous déconnecter, mais c'est ça qui est important, c'est ce que votre génération et probablement la génération de vos enfants va apprendre, parce que finalement nous sommes des enfants dans cette ère numérique, finalement peu éduqués. Et pour revenir à cette question d'empathie et à la persévérance scolaire, en fait, il y a beaucoup d'études qui le prouvent et elles sont très nombreuses et le ministre de l'Éducation était là pour nous le dire, qu'un enfant qui a une pratique artistique pendant sa scolarité a plus de 50 % de chances de réussir en enseignement supérieur. C'est extraordinaire, donc il faut avoir une pratique artistique afin de pouvoir mieux réussir parce que ça complète tout cet apprentissage cognitif et intellectuel. Mais pensez-vous que l'enfant qui a accès à des cours et l'aspect des cours de danse, des cours de chant, c'est comme un peu élitiste, dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir accès à ces cours-là? Absolument, et c'est vrai, c'est pour ça que l'école est le vecteur numéro un d'accessibilité. On le sait, très souvent, donc c'est grâce à l'école que beaucoup, beaucoup d'élèves font leur première rencontre avec le monde des arts. C'est la raison pour laquelle le musée des beaux-arts a des classes d'école, mais pas d'arts visuels, des classes qui se tiennent au musée de toutes sortes de disciplines. Ce sont vraiment des projets très, très, très pilotes, extrêmement nouveaux. Et ce rapport aux arts, il est à l'esthétique, finalement, qui fait du bien. Il complète l'enseignement pédagogique classique. Pour peut-être conclure bientôt, nous, on s'intéresse plus particulièrement au rôle de la place de la femme dans le milieu des arts et de la culture parce qu'il n'y a pas tant de femmes qui sont à la tête des musées. Justement, on avait vu une statistique qu'il y a 10 femmes qui sont à la tête de 60 musées les plus fréquentés. Oui. Donc, c'est ça qu'on se demandait. J'y suis. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Exactement. Oui, je suis très... C'est bien de le souligner. Alors, en fait, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le secteur de la culture. Plus les musées sont gros, moins ils sont dirigés par des femmes. Au Canada, on a Sacha Souda qui est à la National Gallery d'Ottawa. Je suis au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y a quand même certaines femmes qui sont à la tête d'institutions. Ça demeure quand même assez rare dans des grandes institutions. Je dirais que là où il faut que les femmes soient beaucoup plus présentes, non seulement dans les musées, dans le secteur de la culture, mais finalement, ce sont des secteurs non-profit. Quand on considère les secteurs for profit, les femmes sont encore moins présentes. Et il y a une statistique qui m'a frappée, c'est que pour près de deux tiers des conseils d'administration au Canada, pour les institutions for profit, il n'y a pas une seule femme. C'est très, très impressionnant. et c'est là où les femmes doivent vraiment s'imposer ou bien est-ce qu'on doit imposer la parité. Le musée des beaux-arts a la parité au conseil d'administration, ça j'en suis très contente. Puis vous l'avez imposé ou ça s'est fait organiquement ? C'est Michel Lacheneuillère, le président, donc qui l'a amené. Mais je dirais que ce sont des Sylvie Demers, Isabelle Hudon, donc toutes sortes de femmes d'affaires qui vont être très importantes comme modèles parce que c'est difficile pour les femmes d'être présentes. Il y a encore... Il y a du travail à faire. Il y a encore du travail. Chaque génération amène son lot d'améliorations quand même. Je pense que ma génération est plus forte que la génération de ma mère et celle de ma mère l'était plus que celle de ma grand-mère. Et quand j'entends ma fille, je la trouve beaucoup plus affirmée que je ne le suis. Alors, je trouve qu'on est dans la bonne voie. Mais néanmoins, il faut être vigilant et ne pas lâcher prise. Mais comment vous expliquez ça, par exemple ? Est-ce que les plus gros musées, ils ont moins... En fait, plus le musée grossit, moins il y a de femmes. Surtout que les femmes, justement, vous dites qu'il y en a beaucoup dans le milieu de la culture. Comment ça, elles ne se retrouvent pas à des postes de direction ? Je ne sais pas si vous avez une réponse. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse spécifique pour les femmes dans les musées parce qu'en fait, ce serait une réponse qui serait la même pour toutes les femmes. C'est-à-dire qu'il y a un temps biologique pour la femme qui fait en sorte que parfois, quand elle a des enfants, c'est un moment décisif dans sa vie professionnelle. Et on est encore dans cette réalité, même s'il y a de plus en plus de congés de paternité, de partage des tâches domestiques. Mais je pense quand même que ce XXIe siècle augure bien de ce côté-là, même si la situation dans laquelle nous vivons reste très limitée à certains pays occidentaux et qu'il faut bien comprendre que dans beaucoup d'autres pays, la situation est assez critique. Et qu'est-ce que vous pensez justement de votre nomination à la tête du Musée des Beaux-Arts ? Est-ce que vous pensez que c'est un pas vers une amélioration ? J'ai été choisie par des hommes, notamment mon premier président du conseil d'administration qui s'appelait Bernard Lamarre, un homme formidable. Ils ont vu en moi quelque chose que je ne voyais pas. J'étais peut-être d'une autre génération, mais je n'avais pas cette envie frénétique de devenir directrice dans ma vie. Et en fait, c'est vrai que c'est grâce à des hommes que j'ai été nommée là où je suis aujourd'hui. Par contre, je me rends bien compte que c'est important d'avoir nommé une femme et que c'est important pour moi de pouvoir continuer à inspirer d'autres femmes, d'autres jeunes filles, de les soutenir dans leurs moments de faiblesse parce que souvent, les femmes sont face à des divorces où elles ont la garde des enfants, où elles peuvent mettre en retrait leur vie professionnelle, où elles ont des choix à faire pour lesquels elles vont plus facilement se mettre en retrait que des hommes. Les femmes vont aussi plus facilement se sous-estimer par rapport à une tâche, vont avoir moins le cran, le culot de postuler à certains titres parce qu'elles vont se sentir imposteurs. Tout ça est très connu, mais c'est très vrai aussi. Mais je pense quand même que j'ai 53 ans et que la génération qui suit est la vôtre, celle des millénioles, est vraiment différente. Ma fille a un rapport complètement différent à ses questions de pouvoir, à ses questions d'ambition, à ses questions d'affirmation. Et en fait, elle m'inspire beaucoup et je l'écoute énormément. C'est une coéquipière dans toutes ses réflexions parce que c'est ma boussole. Vous êtes notre boussole. je ne travaille pas pour ma génération. C'est vous qui êtes notre avenir. Donc, c'est vous qui nous indiquez ce vers quoi nous devons aller. Et c'est pour votre génération que nous devons travailler. Et donc, ça me fait très plaisir, en fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup d'engagement. Vous êtes une génération très inspirante et très engagée. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'ère actuelle, justement, on cherche tous une quête de sens un peu dans ce qu'on fait. Donc, c'est sûr que ça aide à l'engagement puis on a envie de changer les choses justement pour avoir un meilleur avenir. On est face à un mur donc on est obligé de se re-questionner. Totalement, totalement. Je pense que ça finit bien l'entrevue sur une belle note d'espoir. Si vous voulez soutenir le podcast, ça serait vraiment cool si vous pouviez juste laisser un petit commentaire, mettre des étoiles, ça nous encouragerait vraiment. Donc, à la prochaine! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...